Bonjour à tous à situation exceptionnelle solution inédite j'ai pris la décision de vous donner quelques informations via cette vidéo je souhaite vous dire que malgré le confinement les services de la mairie et de la communauté de communes fonctionnent de manière différente mais ils fonctionnent à la mairie la directrice ou son adjointe ainsi que plusieurs agents sont présents physiquement pour assurer les services indispensables tels que l'état civil ou le courrier quand il y en a les autres responsables de services assurent leurs fonctions par télétravail il en est de même à la communauté de communes le service de collecte des ordures ménagères fonctionne normalement par contre les déchetteries sont fermées et les conteneurs de tri sélectifs ne sont vidés que partiellement si possible je vous demande de garder pour le moment chez vous les papiers et emballages que vous avez trié les réunions avec les élus ou les chefs de service se font par visioconférence il en est de même pour la préfecture le département et la région ainsi le préfet a fait récemment le point sur les services essentiels tels que la distribution de l'eau l'électricité la téléphonie le traitement des déchets et la poste ou l'absence de poste nous n'oublions pas les personnes âgées ou seules ou fragiles dès le début du confinement elles ont été recensés et appelés par téléphone ou visités par une équipe d'élus qui s'est constituée pour les aider dans leur quotidien si dans votre voisinage vous connaissez des personnes isolées dans ce cas appeler la mairie nous irons à leur rencontre toute l'équipe du ccas et bien entendu sur le pont pour aider les personnes démunies et pallier l'arrêt de distribution de vivres par les associations caritatives tous les jours madame postel directrice de l'hôpital me fait un point de la situation à l'épan pour l'instant pas de cas de covid croisons les doigts au nom de tous les élus comme dans tout le pays nous saluons l'engagement sans faille du personnel soignant et félicitons toutes les personnes à l'origine d'initiatives bienveillantes à leur égard la solidarité n'est pas un vain mot sur notre territoire beaucoup d'entreprises ou d'écoles ont offert des masques des blouses des charlottes des surchaussures au pôle de santé à l'hôpital à la comcom ou à la mairie nous les remercions chaleureusement à l'exception du secteur agroalimentaire l'activité économique artisanale ou commerciale est quasiment à l'arrêt nous sommes en contact avec l'état le département et la région pour apporter au plus vite des solutions financières pour compenser les pertes de chiffres d'affaires quand la situation redeviendra à la normale il ne faudra pas surtout oublier nos commerçants nos artisans et les faire travailler je termine là mes propos et il me tarde de vous rencontrer à nouveau à la mairie dans les rues ou dans les commerces mais pour l'instant restez chez vous c'est la seule façon de vous protéger et de protéger les autres bon courage à tous à bientôt sur tevi.tv